Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, excusez-moi, j'ai mon chien, ma petite Asia qui s'est invitée sur mes genoux. Donc bon, on fera avec. Voilà, donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul. Oui, j'ai encore craqué. Enfin, donc il y a des produits make-up. Il y a aussi des produits... Yankee Candle. J'ai repris des tartelettes. Je suis retournée dans la petite boutique Soapéo à Lille. Une boutique, mais vraiment d'un charme fou. Un tout petit magasin, mais vraiment avec plein, plein de choses à l'intérieur. En plus, le jeune homme qui tient la boutique est super gentil, super agréable. Donc je trouve que c'est important de parler de ces petites boutiques-là, avec des gens qui font ça avec passion et puis... Et avec un grand plaisir surtout. Donc voilà. En plus, quand j'y suis allée samedi, ce monsieur fêtait les un an de sa boutique. Donc il avait fait quelques petites animations. Il y avait une jeune femme qui faisait des coiffures. Il y avait organisé des petits jeux. Donc chaque client prenait des petites boules avec un numéro. Et selon le numéro, il gagnait quelque chose. Il offrait aussi des petits cookies faits maison. Ma petite fille a gagné un sachet de salle de bain. Je trouve ça vachement sympa. Donc, alors j'ai repris quelques tartelettes. En plus, il avait reçu une nouvelle catégorie. Donc j'ai pu prendre des tartelettes que je n'avais jamais testées. Donc enfin, celle que tout le monde parle, la Chamallow grillée. Pourtant, je ne suis pas à odeur super sucrée. Mais alors là, c'est doux. C'est légèrement sucré, mais c'est super doux comme odeur. Bon, je ne l'ai pas encore fait brûler. Mais franchement, rien que comme ça, elle sent super bon. J'ai pris la Jour de Noce. Alors, comme je vous le disais, on est très très odeur fleurale. On a rose fraîchement coupée, rose rouge. Je crois que je vais prendre toutes les couleurs de rose. Mais bon. Après, j'ai pris donc la Fluffy Towel, la serviette moelleuse. Donc là, ouais, c'est l'odeur de propre par excellence. Ça sent super bon. Ensuite, j'ai pris la Baby Poudre. Alors désolée, elle a un petit peu morflé dans le sachet. La Baby Poudre. Donc, c'est talc pour bébé. Et ouais, ouais, c'est doux. Ça sent le propre, mais en même temps, ça sent... Je ne sais pas si vous connaissez le Mustela. Voilà. C'est un mélange d'odeur propre avec le talc Mustela. Ça sent super bon. Ensuite, j'ai pris la Clean Cotton que tout le monde connaît, mais évidemment pas moi, parce que je ne l'avais jamais trouvée. Donc, j'ai enfin pris la Clean Cotton. Donc là, c'est clairement une odeur du linge qui sort de la machine. La bonne odeur de lessive qu'on a sur notre linge quand il sort, c'est ça. Après, bon, ouais, sans... J'ai repris la Black Cherry. Ce n'est pas une surprise. Celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Le bois d'agar. Alors, mon mari, il aime un peu moins, mais alors, moi, je trouve que ça a une odeur, mais c'est indescriptible comme odeur. Vraiment. Mais franchement, j'adore. Et c'est la première fois que je la voyais aussi bien en tartelette qu'en jarre. Je ne l'avais jamais vue nulle part. Et franchement, c'est surprenant comme odeur, mais ça sent très, très bon. Nouveauté aussi, alors, l'égyptienne musque. Donc, musque égyptien. Donc, ça, c'est les toutes nouvelles, les nouveautés qu'il vient de rentrer. Il y avait même les grandes jarres. Ça sent très, très bon aussi. Ouais, comme le titre le dit, c'est musqué. Ça sent super bon. Et alors, celle-là, que je ne connaissais pas non plus, la turquoise skin, donc ciel turquoise. C'est les vacances. Et j'ai voulu tester aussi une nouveauté parce que dans son magasin, ce monsieur ne fait pas que des bougies et que la marque Yankee. Il fait aussi... C'est une boutique, pardon, qui peut s'apparenter un petit peu à la boutique Lush. Donc, vous avez des tas de savons différents. Alors, les savons sont en forme de gâteau. Ils vous coupent des parts. Vous avez des cupcakes de bain. Vous avez des balistiques. Il y a plein, plein de choses. Et je me suis laissée tenter. Alors, moi, je suis très adepte des galets solides, des shampoings solides de chez Lush. Ça fait des mois que je les utilise. Et depuis que j'ai découvert ça, je ne l'utilise plus que ça. Et là, je me suis laissée tenter par un galet shampoing solide chez eux. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Au niveau de la compo, c'est pareil. Pas de silicone, pas toutes ces saloperies-là. Donc, celui-ci, c'est spécial cheveux colorés. Je vous en reparlerai quand je l'aurai testé plusieurs fois. Alors, s'il est vraiment bien, c'est vraiment en vente au jeu parce qu'au lieu de 8,50 euros, je l'ai payé 6,50. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, oh, j'ai oublié de vous dire aussi, mais c'est normal, je ne l'ai plus avec moi, on a acheté une carjar aussi. Donc, c'est pareil, je ne les avais encore jamais trouvées en magasin. et on l'avait commandé. Mon mari a pris une carjar. Je vous mettrai une petite photo, donc, de la Black Cherry. C'est super mignon, hein. C'est comme ça. Et ça ressemble vraiment à une petite jarre donc à mettre dans la voiture. Il me semble qu'il y a une autonomie d'à peu près un mois, il me semble. Je vous mettrai une petite photo. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la partie make-up, soins, tout ça. Donc, je me suis laissée tenter par... J'avais terminé mon nettoyant de chez Estée Lauder et ça m'embêtait de remettre aussi cher pour un nettoyant. Donc, je me suis laissée tenter par le Visible Eclair de chez Neutrogena. Moi, je vous dis franchement, ce qui m'a dirigée vers le produit, c'est parce qu'il sent le pamplemousse. C'est tout, hein. Et donc, aide à réduire les boutons et les points noirs. Bon, je me suis laissée tenter. Je l'ai essayé quelques fois. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Et en tout cas, il ne m'assèche pas trop la peau et il ne me pique pas. Donc, ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, je suis allée à la boutique du coiffeur. Donc, je n'ai pas acheté grand-chose. Grand-chose, pardon. Mais j'ai trouvé ça super mignon. Un dotting tool. Mais il est super mignon. Alors, c'est, ouais, c'est super girly. C'est rose. Il y a des diamants. Mais je le trouve super joli. Une vraie fille, quoi. Et ensuite, je suis allée chez Kiko parce qu'avec mes points fidélité, j'avais le droit à une réduction. Et bonne surprise, quand je suis arrivée dans le magasin, il y avait en plus des soldes. Donc, je me suis laissée tenter. J'ai pas su résister. Donc, je me suis pris un vernis. Donc, Ney Laker. Donc, c'est dans cette gamme-là. Et c'est, donc, la teinte 508. Donc, c'est un taupe. Un taupe légèrement rosé. Pas trop trop foncé. C'est pas celui que je porte. Mais je l'ai déjà mis. Franchement, il s'applique super bien. Pour 2,50 euros. J'ai franchement été étonnée de la facilité d'application et de la rapidité du séchage. Et le pinceau est franchement pas mal. Ensuite, je me suis laissée tenter par quelques produits lèvres. Donc, je n'avais plus de Baby Lips. Donc, j'ai repris un baume hydratant. Alors, par contre, celui-ci, donc, il n'est absolument pas coloré. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis franchement pas convaincue parce que je trouve qu'il hydrate franchement beaucoup moins bien qu'un vulgaire Labello. Et il est légèrement plus cher. Donc, je pense que celui-ci... Bon, je vais l'utiliser. Mais quand j'en aurai pu, je ne le rachèterai pas. Par contre, celui-ci, c'est vraiment un... J'aime beaucoup, beaucoup. C'est le Kiss Baume. Donc, moi, je l'ai pris en teinte... Alors, c'est quoi ? Il me semble... Teinte Black Cherry numéro 6. Donc, c'est pareil. C'est un baume hydratant. Effet un peu gloss. C'est celui que je porte. Alors, c'est super léger. Mais voilà, c'est tout en transparence. Et il hydrate, mais dix fois mieux que ça. Donc, franchement, il est légèrement plus cher, mais il hydrate dix fois mieux. Donc, quitte à avoir un hydratant, si je peux avoir un petit peu de couleur en plus, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est une belle découverte. Et il y avait, il me semble, cinq ou six couleurs différentes. Ensuite, dans la catégorie encore lèvres, je me suis laissée tenter par un autre rouge à lèvres. Hop ! Qui est celui-ci. Donc, c'est un couleur un peu lila clair. Enfin, je suis une brêle pour décrire les couleurs. Mais il est pas mal. Le paquet de kiffin est vraiment joli. Vous appuyez ici. Hop ! Voilà, il est vraiment beau. Et c'est la teinte 613. Et c'est un effet mat. Je vais vous faire un swatch. Ouais, c'est un effet mat. Il est vraiment, vraiment joli, je trouve. Vraiment. Au niveau de la tenue, il est bien. Il est franchement bien. Bon, c'est un effet mat, donc il est bien. Par contre, pour reparler de celui-ci, la tenue, c'est un baume. Donc, il faut en remettre plusieurs fois dans la journée. Mais vraiment, ça, je pense que c'est l'un de mes produits préférés que j'ai acheté cette fois-ci. Ensuite, tous les mascaras étaient à 3,50€ ou 3,90€. Donc, évidemment, j'en ai repris un. Bon, je le connais. C'est le Luxurious Blush. Pardon. C'est celui-ci. Donc, moi, je n'aime pas les brosses en pico-silicone. C'est une assez grosse brosse en poils, en poils synthétiques. Mais franchement, il déploie bien les cils. En mettez plusieurs couches, vous pouvez avoir pas mal de volume. Et celui-ci, il est franchement bien. Habituellement, je pense qu'il est à 7,90€. Mais là, 3,90€, ça valait vraiment le coup. Ensuite, je me suis laissée tenter par un fond de teint. Alors, la première fois que j'ai été dans les magasins Kiko, j'ai acheté un fond de teint. Je ne pourrais plus vous dire le nom parce que je l'ai balancé très vite. Et j'ai été super déçue. Donc, depuis, je n'avais plus racheté de fond de teint depuis des années. Et là, j'en avais entendu parler dans pas mal de chaînes YouTube différentes. C'est le Liquid Skin. Il est, comment dire ? Moi, c'est la teinte beige, la teinte 15. Donc, c'est un fond de teint sans huile, à base d'eau. Donc, pour tout ce qui est peau grasse, c'est l'idéal. Par contre, si vous recherchez une super couvrance, ce n'est pas vers ça qu'il faut se diriger. Donc, vous avez une petite pipette. Donc, ça, ce n'est pas ce que je préfère. Franchement, je préfère les pompes. Mais bon, là, vous avez une petite pipette. Hop ! Il est assez liquide. Mais franchement, il a une très, très jolie couleur. Il se travaille bien. Mais voilà, si vous voulez une super couvrance, ce n'est franchement pas celui-là qu'il faut prendre. Moi, ce n'est pas ce que je recherche. Donc, il me convient très, très bien. Et j'aime beaucoup le fini après. Il ne colle pas. Et il est pratiquement imperceptible sur la peau. Donc, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, des 25 euros ou 20 euros d'achat, il me semble, ils offraient un petit cadeau. Donc, ils offraient un crayon. Donc, moi, j'ai choisi le crayon 03. Donc, c'est un rétractable. Comme ça, vous avez ici un petit taille-crayon. Il est légèrement couleur prune. Je trouvais que ça a changé. Il est marron prune. Il est franchement pas vilain. Et je trouve ça sympa. C'est rare dans les magasins, style Sephora et tout, à part des échantillons, vous ne gagnez jamais rien. Mais là, vous avez les points fidélité. Vous avez les promos. Et en plus, ils offrent des trucs. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ensuite, donc, dernier produit. Bon, ça reste un peu dans la beauté, mais ce n'est pas du make-up. Mais je tenais vraiment à en parler parce que je trouve que c'est une super découverte. Je ne me suis pas laissée tenter par la Tangle Teaser parce que je trouvais ça cher. Et en plus, moi, je ne suis franchement pas sensible. Donc, moi, je peux tirer comme un bourrin sur mes cheveux. Ça ne me fait absolument pas mal. Donc, bon, je n'en voyais pas trop l'utilité. Par contre, ma fille qui a un cheveu super long, qui frise et qui ondule, c'est vrai que le matin, de temps en temps, elle disait un peu aïe, ça tire. Donc, bon, je me renseignais sur la Tangle Teaser. Et je suis allée faire mes courses à Auchan et je suis tombée sur ça. Alors, c'est Franck Provo. Donc, brosse démêlante et lissante. C'est le dupe quasi identique de la Tangle Teaser, quoi. Voilà. Alors, sauf que la Tangle Teaser est entre... Je crois que la basique est à 15 euros. 5,11 euros, celle-ci. Et enfin, vous avez exactement le même effet. Et elle va aussi bien sur cheveux secs que quand vous voulez les démêler après votre shampoing. Donc, sur cheveux humides. Franchement, c'est super. Vraiment, je me suis même dit quelque chose. Vous allez me dire, elle n'est pas bien. Mais j'ai trois chiens, comme vous avez pu l'entendre dans les vidéos. Mais j'en ai un sur les trois qui est un Cavalier King Charles. Et le Cavalier King Charles, beaucoup de poils, mais surtout des oreilles très longues. Et bon, ben voilà, comme les chiens ont des oreilles très longues, de temps en temps, ses oreilles traînent dans la gamelle d'eau. Bon, quand il va dehors, il renifle un peu partout. Donc, il a régulièrement des nœuds dans les oreilles. Et les gens qui ont des Cavaliers vont tout de suite savoir de quoi je parle. Le Cavalier est une race adorable, mais c'est une race très très douillette. Vous les touchez à peine que ça crie caïque. Donc, quand je devais lui démêler les oreilles, c'était toujours une sérénate pas possible. Pauvre petit pépère, il couinait parce que même si j'allais doucement, ça lui faisait mal. Alors qu'avec ça, je l'ai essayé. Bon, je vous rassure, je l'ai lavé tout de suite après. J'ai essayé. Il n'a pas bronché et les oreilles étaient super bien démêlées. Donc, je crois que cette semaine, je vais courir à Auchan et je vais en racheter une. Rien que pour les chiens, il y en aura une pour nous. Donc, voilà, ça fait double usage et deux fois moins cher que la Tangle Teaser. Donc, voilà. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit pouce. Ça me permet de voir quelle vidéo vous préférez. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et ça vous permet de ne pas chercher, quand vous allez sur YouTube, de ne pas chercher mes vidéos. Elles apparaîtront tout de suite vu que vous êtes abonné. Voilà. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501